Régis, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire en quoi consiste exactement le programme Greenwich pour le groupe France Télécom Orange ? Il s'agit pour le groupe Orange de s'adapter aux nouvelles infrastructures, aux nouvelles demandes, à ce titre, et à la croissance. Et à ce titre, le groupe a engagé un programme de transformation de l'IT, qui repose bien évidemment sur les architectures informatiques à consolider et à fiabiliser, mais aussi sur la construction d'un data center qui est en cours de réalisation dans l'ouest de la France. Ce data center, destiné à héberger les nouvelles infrastructures informatiques du groupe, doit répondre à certains critères techniques en termes de fiabilité et d'efficacité. Donc effectivement, lorsqu'on parle de programme de transformation de data center, on pense à une évolution vers ce qu'on appelle les centres informatiques de nouvelle génération, ou NGDC, Next Generation Data Center. Ces centres informatiques ont typiquement des objectifs de niveau de service très forts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en ce qui concerne la stratégie de France Télécom, du groupe France Télécom Orange, pour ce qui concerne les objectifs de niveau de service de ce nouveau centre ? Pour être clair, disons que niveau de service, c'est 100% de continuité de service. C'est aucun arrêt, aucune interruption de production. C'est bien là l'objectif. Pour atteindre cet objectif, nous avons donc conçu ce data center autour de l'informatique et non pas mis de l'informatique dans un bâtiment existant. Donc à ce titre, on adapte absolument les infrastructures techniques à l'objectif qui est la continuité de service. Ce bâtiment repose sur une architecture de type tiers 4, avec une redondance totale de toutes les infrastructures, y compris la climatisation, et même jusqu'à la supervision, où effectivement il y a un double système de supervision. Nous sommes allés donc au bout de la réflexion avec un objectif de ne jamais perturber la production informatique. D'accord. Alors au-delà de ces objectifs de niveau de service qui sont vraiment de toute façon critiques, je dirais, pour le fonctionnement même de l'entreprise, il y a aussi des objectifs liés à quelque part une démarche environnementale, une démarche vers le Green IT, qui va permettre au groupe à la fois, je dirais, d'aller vers le respect de normes environnementales et vers des certifications de reconnaissance de cette démarche environnementale, mais aussi apporter des économies d'énergie, notamment par la diminution de ce qu'on appelle le PUE, le Power Usage Effectiveness, au niveau de ce data center. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, tout est lié. Néanmoins, à partir du moment où on économise l'énergie, on a tout intérêt à le faire pour nous en tant que tel, on diminue l'impact sur l'environnement. Pour une fois, les deux choses convergent vers un même objectif. Il faut rappeler que le groupe Orange a pour objectif de diminuer de 20% son impact carbone à l'horizon 2020 et de 15% sa consommation d'énergie. Le programme GreenWish et le data center en particulier doivent répondre à ces critères et doivent contribuer à obtenir ce résultat. Ce qui va être fait, les premières estimations, les simulations qui ont été faites sur ce data center montrent un gain d'économie de 30% par rapport à un data center classique, ce que nous avons en cours d'exploitation à ce jour. Donc, nous respectons la trajectoire et nous sommes tout à fait confiants sur le résultat final. Il est évident que, parallèlement à cela, on souhaite le faire savoir quelque part et obtenir un certain nombre de certifications valorisant, en fin de compte, ce qui a été fait. Typiquement, la norme ISO 14001 est un objectif de France Télécom, ainsi que le Code of Conduct, bien évidemment, là aussi où nous souhaitons, en fin de compte, se faire reconnaître. Donc, un certain nombre de démarches en cours qui visent, bien évidemment, à faire une reconnaissance et à matérialiser l'efficacité qu'on met en œuvre. Bien sûr. À ce point, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes de ce projet ? Quelles sont les prochaines étapes, aussi bien au niveau du centre informatique lui-même que de toutes les réflexions et projets transverses, finalement, que vous menez de transformation dans le programme GreenWish ? Il est évident que ce programme draine beaucoup d'activités et beaucoup de services de France Télécom sont appliqués dans ce programme, directement ou indirectement. L'objectif est d'assurer l'hébergement, avec une très grande fiabilité, des infrastructures de groupe pour les années à venir. Le projet a été conçu pour évoluer dans le temps. Actuellement, nous fabriquons un premier bâtiment. Le terrain sur lequel il est construit peut en recevoir plusieurs. Et dans les réflexions, il y a la réalisation d'un second campus. Donc, l'avenir, c'est à court terme de remplir ce bâtiment, de l'exploiter correctement, et en fonction du besoin et des demandes, de construire des bâtiments suivants. L'avenir, c'est également d'intégrer des nouvelles approches, des nouvelles infrastructures informatiques, comme le cloud, ou une réflexion actuelle sur le FCOE, donc la mutualisation des réseaux. Tous ces objectifs ayant pour but d'augmenter la performance globale de l'infrastructure, que ce soit l'environnement technique, le bâtiment, et l'informatique et les réseaux. Donc, on peut dire que ce programme de transformation de data center au sein du groupe France Télécom Orange inclut en même temps qu'un programme de conception-construction de nouveaux centres informatiques répondant aux nouvelles normes ou aux nouveaux objectifs de performance énergétique. Donc, ça accompagne en même temps d'un programme de densification de parcs, de virtualisation, de mise en place de cloud computing et ce genre de projets connexes. C'est une nécessité. On peut dire que l'étalement, ou la répartition sur une très grande surface, une multitude de salles d'infrastructures informatiques, ne peut pas être associée à une performance globale du système. À un moment donné, on est bien obligé de concentrer les systèmes informatiques. Eux-mêmes, aujourd'hui, sont de plus en plus denses. Et on a tout intérêt à mutualiser les ressources informatiques. Et on ne peut le faire que dans des infrastructures de taille importante et correctement structurées, ce qui est l'objectif. Il est évident que le projet Greenwich va conduire tout naturellement à l'arrêt d'un certain nombre de salles, mais naturel. La durée de vie d'un système informatique est relativement courte. Il suffit d'attendre quelques années pour qu'un système soit mis à l'arrêt et une autre application vienne la remplacer. Ça se fait naturellement. Et bien évidemment, le datacenter Greenwich recevra ces nouvelles applications. D'accord. En conclusion, France Télécom Orange a choisi HP et ses partenaires pour mener à bien ce projet de la conception, la réalisation et la mise en service au niveau du commissioning et de la recette de ce datacenter. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire ce choix ? Lors de la consultation et des études préalables, bien évidemment, on a eu des contacts avec un certain nombre de groupements de bureaux d'études, ce qui est logique, en tout cas dans la démarche, et une démarche saine pour obtenir un résultat performant. Nous avons choisi HP et ses partenaires parce qu'au-delà de la conformité des réponses et du dialogue qui s'est établi, on a ressenti une adhésion au projet innovant que représentait le datacenter Normandie, à savoir la mise en œuvre d'infrastructures jamais installées auparavant en France, ni à France Télécom ni ailleurs il me semble, comme le free cooling direct, une approche particulièrement audacieuse qui permet de réduire considérablement la consommation d'énergie du site tout en fiabilisant l'installation, puisqu'en fin de compte, le free cooling constitue de fait une seconde source de production de foie nécessaire au fonctionnement de ces nouveaux systèmes. Donc, adhésion, accompagnement actif et intéressé de la part d'HP et de ses partenaires, peut-être le petit plus qui nous a fait choisir HP. HPE